Conseil, coordination, écoute, le rôle du team manager est de coacher l'équipe. Michel Raffaelli est venu donner un petit coup de main à Antoine Roussel en difficulté. Votre position n'est pas terrible, donc il va falloir qu'on en discute pour essayer de trouver une solution. Finalement, aujourd'hui, mon rôle de co-team manager, si je comprends bien, ça va être de regrouper l'équipe et finalement faire comprendre au plus lent comment il peut prendre confiance en lui, comment il peut améliorer sa vitesse, tout en reprenant le plus rapide et lui indiquer qu'il n'est pas le super-héros de l'équipe et finalement que ce n'est pas lui qui va permettre de gagner. Exactement, le secret, ça va être dans l'homogénéisation de l'équipe. Il ne faut pas qu'il y ait trop de disparités, c'est le secret même de l'endurance. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que les types soient ensemble, comme celui qui est dans la voiture le plus rapide, pense à ceux qui sont un petit peu plus lents. Ils ont besoin des freins, ils ont besoin des pneus et il ne faut pas qu'ils l'usent tout pour lui en espérant gagner quelques secondes, finalement, vous les comprenez à la fin. Au final, ce sera pénalisant, ça c'est sûr. Après le débrief, il est temps de rejoindre les pilotes. En fait, on est venu vous voir, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir dans quel virage vous avez des soucis pour essayer d'en parler avec Antoine, pour savoir si on peut essayer d'améliorer les choses sur la piste pour que vous soyez le plus confiants possible. Moi, c'est celui-ci. C'est ce qu'on appelle le double droite ici. C'est-à-dire que tu ne te sens pas à l'aise dessus ? Oui, c'est parce que je freine trop fort et après du coup, je rame un peu et puis après, il faut repartir. Michel Raffaelli a répondu aux interrogations des pilotes. C'est au team manager à présent de motiver l'équipe. Les gars, j'espère que vous avez bien compris. On pourra en reparler quand vous voulez. Et maintenant, du coup, on s'y met. Il faut continuer à progresser pour remonter au classement. Ça va. La fonction du team manager reste cruciale pendant la course et à chaque changement de pilote. Allez Franck, pas d'erreur. Fais gaffe au frein.